Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment insérer des lignes et des colonnes dans un tableau sur Word 2013. Alors là vous voyez que j'ai déjà un tableau qui est préfait et je vais vouloir par exemple ajouter une ligne entre la ligne C et la ligne D. Pour ça il y a deux options qui sont très très faciles toutes les deux. La première c'est tout simplement de me rendre sur le côté de mon tableau et vous voyez qu'il y a un petit onglet plus qui s'affiche. Je vais simplement cliquer dessus et vous voyez que j'ai une nouvelle ligne qui s'est créée ici. Donc ça c'est vraiment la méthode la plus simple. Elle marche également pour les colonnes, j'ai qu'à me rendre en haut de mon tableau et je peux insérer où est-ce que je veux une nouvelle colonne. Une fois que ceci est fait vous avez quand même des choses un petit peu plus avancées que vous pouvez faire pour insérer des colonnes ou des lignes. C'est simplement lorsque vous êtes dans votre tableau donc que vous avez cliqué dedans, il vous suffit d'aller dans l'onglet disposition de votre ruban et puis là vous allez avoir insérer. Vous pouvez choisir si vous voulez insérer une ligne au-dessus ou au-dessous de la cellule sélectionnée qui est ici celle-là ou bien si vous voulez insérer une colonne à gauche ou à droite. Vous savez donc maintenant comment insérer des lignes et des colonnes dans un tableau sur Word 2013. Si vous voulez aller un petit peu plus loin maintenant avec les tableaux dans Word, et bien je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres vidéos tutos comme celle-là. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501